ZANG RUIMING Alors, pour changer leur destin, ils recherchent le savoir avec ferveur, espérant que ça les aidera à gagner de l'argent et un statut, et donc à changer leur destin. Avoir de l'argent ainsi qu'un statut et réussir dans la vie, est-ce vraiment avoir un bon destin ? Subir des calamités et des malheurs dans sa vie, est-ce vraiment avoir un mauvais destin ? La plupart des gens n'ont pas une bonne compréhension de ça et continuent à rechercher intensément le savoir pour changer leur destin. Mais le savoir peut-il changer le destin d'une personne ? La question est, qui peut vraiment sauver l'humanité et révolutionner notre destin ? Penchons-nous aujourd'hui sur cette interrogation. Dans la vie quotidienne, nous voyons que beaucoup de gens qui gagnent du savoir ont aussi de l'argent et un statut. Ils ont une vie prospère et peuvent même devenir célèbres et encensés. Ayant du succès et étant bien connus, ils ont l'air d'avoir un destin merveilleux. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'ils sont réellement heureux ? Ils peuvent avoir du pouvoir et de l'influence et ils peuvent aussi sembler illustres. Mais ça ne les empêche pas de se sentir vides et malheureux et de perdre goût à la vie. Certains vont jusqu'à se droguer ou même se tuer. Et certains abusent de leur pouvoir et de leur influence pour faire ce qu'ils veulent et commettre des crimes et finissent leur vie en prison dans une disgrâce absolue. La plupart ne sont-ils pas considérés comme des intellectuels ? Pourquoi tous ces gens qui semblent si raisonnables, qui comprennent la loi, font-ils des choses aussi horribles ? Pourquoi font-ils des choses aussi aberrantes dans leur vie ? Pourquoi les choses se passent-elles ainsi ? De nos jours, tout le monde veut une éducation et recherche aussi le savoir. Et les classes dirigeantes de tous les pays sont surtout composées d'intellectuels. Ce sont eux qui détiennent le pouvoir et dès lors la méritocratie gouverne le monde. Il paraît aller de soi que le monde devrait devenir de plus en plus civilisé et rempli d'amour mutuel si les intellectuels gouvernent. Mais en réalité, qu'arrive-t-il vraiment au monde de nos jours ? Ils sombrent dans un désordre indescriptible et le chaos. Les gens trichent, s'affrontent et vont jusqu'à s'entretuer, sans pitié ni remords aucun. Ils renient tous Dieu et Lui résistent. Ils haïssent la vérité et exaltent le mal sans aucun désir de se repentir, provoquant la colère de Dieu et l'indignation de l'homme. Les désastres se succèdent et le monde est toujours au bord d'un conflit majeur. Il est bien sûr évident que la méritocratie et le fait d'avoir dans le monde des intellectuels au pouvoir ne génèrent pas des sociétés paisibles en paix et heureuse, mais surtout des désastres de plus en plus nombreux et de la souffrance. Les pandémies progressent, des conflits éclatent en permanence et des tremblements de terre et des famines les suivent. Les gens sont terrifiés comme si la fin du monde était arrivée. Quelle est la vraie raison de tout ça ? Comment se fait-il que les gens fassent des choses aussi horribles entre eux quand ils gagnent du savoir et un statut ? Pourquoi tous les intellectuels et la méritocratie apportent-ils toujours tant de malheurs à un pays et à tout un peuple ? C'est une question qui mérite vraiment réflexion. Le fait de gagner du savoir rend-il quelqu'un meilleur et le libère-t-il du péché ? Le fait de gagner du savoir rend-il les gens bons et les empêche-t-il de faire de mauvaises choses ? Le savoir peut-il vraiment sauver les gens des tentations du péché et les éloigner des forces de Satan ? Je doute aujourd'hui de plus en plus que le savoir puisse changer le destin d'une personne. Comment se fait-il que la plupart des gens, après avoir gagné du savoir et un statut, deviennent non seulement de plus en plus arrogants, mais aussi plus suffisants ? Comment se fait-il que plus ils savent de choses, plus ils se croient importants ? Une fois qu'ils atteignent le pouvoir, ils se pervertissent et deviennent arbitraires, font des ravages et provoquent des désastres. Il semblerait plutôt normal qu'une meilleure éducation et une science plus développée permettent à un pays d'être mieux gouverné et au peuple d'être plus civilisé, heureux et en bonne santé. Mais existe-t-il vraiment un pays de ce genre ? Il n'en a jamais existé. Quand on y réfléchit, ça laisse vraiment les gens perplexes. J'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Depuis que l'humanité a inventé les sciences sociales, l'esprit de l'homme s'est mis à être occupé par la science et la connaissance. Celles-ci sont ensuite devenues des outils destinés à administrer l'humanité. Et il n'y a plus assez de place pour que l'homme adore Dieu, ni de conditions favorables pour vénérer Dieu. Sa place a diminué de plus en plus dans le cœur de l'homme. Sans Dieu dans son cœur, le monde intérieur de l'homme est sombre, désespéré et vide. Ensuite, de nombreux spécialistes des sciences sociales, des historiens et des politiciens sont apparus pour développer des théories des sciences sociales, la théorie de l'évolution humaine et d'autres théories contredisant la vérité de la création de l'homme par Dieu, pour remplir le cœur et l'esprit de l'homme. Et de cette façon, ceux qui croient que Dieu a tout créé se sont faits de plus en plus rares. Et ceux qui croient en la théorie de l'évolution se sont faits de plus en plus nombreux. De plus en plus de gens considèrent les récits de l'œuvre de Dieu et ses paroles pendant l'ère de l'Ancien Testament comme des mythes et des légendes. Dans leur cœur, les gens deviennent indifférents à la dignité et à la grandeur de Dieu, à la doctrine selon laquelle il existe et domine sur toute chose. La survie de l'humanité et le destin des pays et des nations ne sont plus importants pour eux. Et l'homme vit dans un monde vide qui ne se préoccupe que de manger, boire et rechercher du plaisir. Peu de gens prennent sur eux de rechercher l'endroit où Dieu réalise son œuvre aujourd'hui ou de chercher comment il préside et organise la destination de l'homme. De cette façon, la civilisation humaine devient inconsciemment de plus en plus incapable de se conformer aux aspirations de l'homme. Et il y en a même beaucoup qui pensent que, en vivant dans un tel monde, ils sont moins heureux que ceux qui sont déjà partis. Même les peuples, des pays qui étaient autrefois très civilisés, exhalent de telle grief. Car, sans la direction de Dieu, peu importe les efforts que les dirigeants et les sociologues consacrent à réfléchir à la préservation de la civilisation humaine. C'est en vain. Personne ne peut combler le vide dans le cœur de l'homme. Car personne ne peut être la vie de l'homme. Et aucune théorie sociale ne peut le libérer du vide qui la câble. La science, la connaissance, la liberté, la démocratie, les loisirs, le confort, cela n'apporte à l'homme qu'une consolation provisoire. Même avec ces choses, l'homme, inévitablement, pêche et déplore les injustices de la société. Ces choses ne peuvent pas apaiser l'envie et le désir d'exploration de l'homme. L'homme, après tout, est homme. Et la place et la vie de Dieu ne peuvent être remplacées par aucun homme. L'humanité ne demande pas seulement une société juste dans laquelle tout le monde est bien nourri, est égale et libre. Ce dont l'humanité a besoin, c'est du salut de Dieu et de l'approvisionnement de la vie. Ce n'est que lorsque l'homme reçoit l'approvisionnement de la vie et le salut de Dieu que les besoins, le désir d'explorer et le vide spirituel de l'homme peuvent être comblés. Si le peuple d'un pays ou d'une nation est incapable de recevoir le salut et la protection de Dieu, alors un tel pays ou une telle nation suivra le chemin du déclin, des ténèbres et sera anéanti par Dieu. Les paroles de Dieu sont très justes et révèlent vraiment toute la vérité à propos de ce sujet. Une question se pose, d'où vient le savoir en réalité ? Sans le moindre doute, il vient des gens célèbres et des grands hommes qui ont été adulés à travers l'histoire. Il y a le confucianisme puis d'autres idées comme la théorie de l'évolution de Darwin, le manifeste du parti communiste de Marx et la théorie du communisme. L'athéisme, le matérialisme et la théorie de l'évolution viennent des pensées et des théories que ces gens célèbres ont créées et développées dans des livres et sont le fondement de la science et de la théorie dans nos sociétés modernes. Toutes ces doctrines et théories ont été promues par les classes dirigeantes à travers tous les âges. Elles sont entrées dans les manuels scolaires et les salles de cours et sont devenues des maximes pour l'humanité. Elles ont éduqué, rongé et engourdi les générations les unes après les autres et sont devenues les outils des classes dirigeantes pour tromper et corrompre l'humanité. Toute l'humanité est devenue au fil du temps de plus en plus corrompue par l'éducation et sous l'influence du savoir ainsi que de la science ce qui a rendu la société beaucoup plus sombre plus incohérente et plus chaotique au point que Dieu et l'homme sont tous devenus furieux. Maintenant les désastres sont de plus en plus fréquents et les calamités frappent sans arrêt. Des conflits majeurs éclatent n'importe quand. Les gens vivent toujours dans la peur comme s'ils étaient confrontés à la fin du monde. Ça nous incite vraiment à nous demander si toute cette soi-disant évolution de la science et ce savoir sont réellement la vérité ou non. De nos jours les gens les recherchent et les acceptent de plus en plus mais ils ne peuvent pas échapper au péché ni trouver le bonheur. À la place ils sont de plus en plus corrompus et de plus en plus mauvais et ils sombrent dans le péché et la souffrance sans pouvoir y échapper. Examinons ici la véritable essence de ces gens devenus célèbres partout dans le monde, des idoles que tous vénèrent et dont tous copient le mode de vie. Ces gens sont tous des athées et des évolutionnistes qui renient et rejettent tout ce qui vient de Dieu. Ils ne croient pas que Dieu existe ni qu'il règne sur tout. Ils ne croient pas non plus que tout est entre les mains de Dieu. Surtout, ils n'acceptent pas les vérités que Dieu exprime. Dans tous leurs discours, il n'y a jamais un mot qui expose les ténèbres de la société. Il n'y a jamais un mot qui expose l'essence et la réalité de la corruption de l'homme par Satan. Il n'y a jamais un mot qui expose la nature et l'essence maléfique des classes dirigeantes, ni qui témoigne de l'existence de Dieu ni de l'œuvre que Dieu a accomplie à notre égard, ni qui témoigne des actes réalisés par Dieu ni de l'amour qu'il nous manifeste, ni aucun mot non plus qui s'accorde avec la vérité des paroles de Dieu. Tous leurs discours sont des hérésies et des absurdités qui renient Dieu et s'opposent à Lui. Au bout du compte, leurs discours servent uniquement à défendre les intérêts des classes dirigeantes, à tromper les hommes et à corrompre l'humanité, en somme, à nuire aux gens. Par conséquent, ils ont mené toute l'humanité sur un chemin sombre, néfaste et mauvais. Et l'humanité est devenue semblable à Satan qui résiste à tuer et le trahit. Quel genre de personnes composent les classes dirigeantes ? Sont-elles vertueuses et sages ? Non, pas du tout. Il n'y a jamais eu une personne vertueuse et sage dans les rangs de ces gens-là. Leurs prétendues vertus et sagesse, tant vantées par la classe dirigeante, ont révélé ce qu'elles étaient vraiment. Et tous les crimes que ces gens ont commis en coulisses sont apparus au grand jour. Il est évident qu'à travers toute l'histoire de la corruption de l'humanité par Satan, aucun dirigeant n'est vertueux, que tous ceux qui ont détenu le pouvoir étaient des incarnations de Satan et des démons. Lesquelles de leurs idées et théories ont corrompu l'humanité le plus profondément ? L'athéisme, le matérialisme, l'évolutionnisme et le communisme. Ils ont propagé d'innombrables hérésies et absurdités comme « Il n'y a pas de Dieu, il n'y a jamais eu de sauveur ». Chacun contrôle sa destinée et la connaissance peut changer ton destin. Ces choses s'enracinent dans le cœur des gens dès leur enfance et grandissent peu à peu. Quelles sont les conséquences ? Les gens se mettent peu à peu à renier Dieu et refusent obstinément tout ce qui vient de Lui, même le fait que Dieu ait créé le ciel, la terre et toutes choses et qu'Il règne sur tout l'univers. L'homme a été créé par Dieu mais il nie ce fait. Et Il déforme la vérité en disant que les humains descendent des singes comme s'ils appartenaient à la même catégorie que les animaux. Ces théories intellectuelles absurdes ont envahi l'esprit des gens. Elles occupent leur cœur et sont une partie de leur nature de sorte que les gens renient tous Dieu et s'éloignent de Lui et qu'il leur est de plus en plus difficile d'accepter la vérité. Ils deviennent aussi plus arrogants, maléfiques et corrompus en permanence. Ils perdent toute conscience et toute raison. Ils perdent complètement prise sur leur humanité et finissent par ne plus pouvoir être sauvés. Voilà comment les humains ont été corrompus par Satan au point de devenir des démons. C'est l'horrible conséquence du fait que les gens cherchent le savoir et s'en servent pour changer leur destin. Ces faits montrent clairement que la science et le savoir ne sont pas la vérité et ne peuvent pas devenir nos vies et même qu'ils sont contraires à la vérité et qu'en plus de ça, ils sont aussi incompatibles avec elle. Ils ne peuvent que corrompre, blesser et détruire l'humanité. Pourquoi ces choses ne sont-elles pas la vérité ? Parce que le savoir ne vient pas de Dieu mais vient plutôt de la corruption de l'homme par Satan. Il vient de ces gens célèbres et de ces grands hommes que l'humanité corrompue adore. Ainsi, on peut dire avec certitude que le savoir n'est pas la vérité. Mais pourquoi ? Premièrement, le savoir ne peut pas aider les gens à connaître leur essence corrompue ni à se connaître eux-mêmes. Deuxièmement, le savoir ne peut pas purifier les gens de leur tempérament corrompu, seulement les rendre de plus en plus arrogants. Troisièmement, le savoir ne peut pas sauver l'humanité du péché et la purifier. Quatrièmement, le savoir ne peut pas aider les gens à apprendre la vérité, à connaître Dieu et à se soumettre à Lui. Cinquièmement, le savoir ne peut pas aider les gens à gagner un vrai bonheur ni leur apporter la lumière et surtout, il ne peut pas leur donner une belle destination. Ainsi donc, le savoir n'est pas la vérité et il ne peut pas sauver l'humanité du péché ni même des forces de Satan. nous pouvons donc être sûrs que le savoir ne peut pas changer le destin d'une personne. Seul ce qui vient de Dieu est la vérité. Seules les paroles de Dieu sont la vérité. Seule la vérité peut être la vie des gens, les purifier de leur corruption et leur permettre d'échapper au péché et de devenir saint. Seule la vérité permet aux gens de retrouver leur conscience et leur raison et de manifester une vraie ressemblance humaine. Seule la vérité peut donner aux gens une vraie direction et de vrais buts dans la vie. Et seule la vérité peut aider les gens à connaître Dieu à gagner ses bénédictions et une belle destination. Voilà pourquoi seule la vérité exprimée par Dieu dans la chair peut sauver l'humanité des forces de Satan et lui permettre de se tourner complètement vers Dieu. Seul le Sauveur peut sauver l'humanité et révolutionner son destin, lui donnant une destination merveilleuse. Alors pourquoi le savoir ne peut-il pas sauver l'homme ? Parce que l'homme est trop profondément corrompu par Satan, qu'il a une nature satanique et obéit à des tempéraments sataniques, péchant tout le temps et faisant le mal en permanence. Il est capable de commettre tous les maux si les circonstances s'y prêtent. Et il montre son vrai visage et se déchaîne dès qu'il gagne du pouvoir. Et le savoir vient de l'humanité corrompue, il vient directement de Satan. Donc, le savoir n'est pas la vérité. Il est donc évident que quoi que l'humanité corrompue apprenne, elle ne peut pas connaître l'essence et la vérité de sa propre corruption. Et elle ne peut certainement pas se repentir vraiment et se tourner vers Dieu. Aucune quantité de savoir ne peut résoudre la nature pécheresse d'une personne et encore moins changer son tempérament corrompu. Il est évident que quoi que l'humanité corrompue sache, elle ne peut pas échapper au péché ni aux forces maléfiques de Satan pour atteindre la sainteté. Sans accepter la vérité, l'humanité ne peut pas se soumettre à Dieu et ne pourra jamais résoudre le problème de sa nature pécheresse. Plus les humains corrompus ont de connaissances, plus il leur est difficile d'accepter la vérité et plus ils ont tendance à renier Dieu et à lui résister. Quand les gens veulent accroître leur savoir, ils deviennent plus arrogants, plus suffisants et aussi plus ambitieux. Ils ne peuvent pas s'empêcher de s'engager sur le chemin du péché. Voilà pourquoi le savoir ne peut que corrompre, blesser et détruire les gens. Beaucoup de gens ne voient pas la véritable essence du savoir et ne comprennent pas non plus à quoi il sert réellement. Ils ne voient pas la provenance, la véritable essence ni la source du savoir et ne font que vénérer ce savoir et le rechercher aveuglément au lieu de chercher la vérité ni de l'accepter. Pourquoi tous ces gens célèbres font-ils tant de mal ? Apportent-ils tant de souffrance au peuple et au pays après être parvenus au pouvoir ? Causant toutes sortes de calamités commettant des injustices horribles qui ne peuvent pas être rachetées. Ce sont les conséquences de la vénération et de la recherche du savoir. Ca montre que le savoir ne peut pas changer le destin d'une personne et que, quel que soit le nombre de ses connaissances, une personne ne peut pas être sauvée par Dieu si elle n'a pas la foi et n'accepte pas la vérité dans sa vie. Quel que soit le nombre de ses connaissances, elle ne sera pas bénie par Dieu et n'aura sûrement pas un bon destin, mais elle ira en enfer quand elle mourra. Dieu est juste et y règne sur les destins de tous les hommes. Ainsi donc, tous ceux qui ne gagnent pas son approbation et sa bénédiction ne peuvent pas avoir un bon destin. Ils sont alors condamnés à la destruction, à la perdition et à l'enfer. Aujourd'hui, les sages ont fini par cesser de vénérer le savoir et la connaissance. Ils attendent avec impatience que le Saint vienne, que le Sauveur arrive et qu'il sauve l'humanité. Personne n'espère qu'une personne célèbre ou un grand homme sauve toute l'humanité. Comment pourraient-ils sauver toute l'humanité alors qu'ils sont incapables de se sauver eux-mêmes ? Les faits nous montrent que le savoir ne peut pas garantir un bon destin et que l'idée d'un développement par la science et l'éducation est absurde. Seul le Sauveur peut sauver l'humanité de tous les péchés et des forces maléfiques de Satan. Seul le Sauveur qui exprime lui-même la vérité peut conduire les hommes sur le chemin de lumière. Seul le fait d'accepter toutes les vérités exprimées par le Sauveur peut nous délivrer de la corruption de Satan afin qu'on soit pleinement sauvé par Dieu et qu'on gagne son approbation et ses bénédictions. C'est le seul moyen qu'on a de changer complètement notre destin. Il est clair qu'une personne ne peut espérer changer son destin qu'en acceptant dans sa vie l'apparition et l'œuvre du Sauveur, qu'en acceptant toutes les vérités exprimées par le Sauveur dans les derniers jours et en étant purifiée grâce à l'acceptation du jugement de Dieu dans les derniers jours. Pour le dire très simplement, quelqu'un ne peut vraiment révolutionner son destin qu'en acceptant la vérité. Dieu Tout-Puissant dit « Dieu a créé ce monde, il a créé cette humanité et en plus, il a été l'architecte de la culture grecque ancienne et de la civilisation humaine. » Dieu seul console cette humanité et lui seul se soucie d'elle jour et nuit. Le développement et le progrès humain sont inséparables de la souveraineté de Dieu et l'histoire et l'avenir de l'humanité sont inextricables des desseins de Dieu. Si tu es un vrai chrétien, alors tu croiras certainement que la montée et la chute de n'importe quel pays ou nation se produisent selon les desseins de Dieu. Lui seul connaît le sort d'un pays ou d'une nation et lui seul contrôle le cours de cette humanité. Si l'humanité veut avoir un bon sort, si un pays veut avoir un bon sort, alors l'homme doit se prosterner devant Dieu en adoration, se repentir et se confesser devant lui. Sinon, le destin et la destination de l'homme seront une catastrophe inévitable. Maintenant, nous voyons clairement que les intellectuels ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Alors comment pourraient-ils sauver l'humanité ? Il est évident que seul le Sauveur peut sauver l'humanité du péché et lui apporter également la lumière ainsi que le bonheur et une belle destination. Alors voyons qui est donc le Sauveur ? Il ne fait aucun doute qu'il est Dieu incarné sous forme humaine venu parmi les humains pour accomplir l'œuvre du salut. Il est notre Sauveur. Nous pouvons dire que le Sauveur est l'incarnation de Dieu, qu'il est Dieu vêtu de chair humaine. Voilà ce qu'est l'incarnation dont on parle. Ainsi donc, Dieu incarné est le Sauveur venu sur terre parmi nous, les hommes. En fait, Dieu s'est incarné deux fois pour sauver l'humanité du péché et purifier l'homme depuis qu'il a créé le genre humain. Il y a deux mille ans, il est devenu chair en tant que le Seigneur Jésus et il a dit dans un serment « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il a exprimé de nombreuses vérités et il a fini par être crucifié pour racheter l'humanité, servant de sacrifice d'expiation pour l'humanité. C'était une démonstration claire de l'amour de Dieu pour l'homme. Alors partout dans le monde, des gens ont accepté le Seigneur Jésus comme leur Sauveur. Ils se sont confessés, repentis devant Dieu et leurs péchés ont été pardonnés. Alors ils ont joui de la paix, de la joie et du bonheur accordé par Dieu ainsi que de beaucoup de sa grâce et de bonté. Quand le Seigneur Jésus a achevé son œuvre de la rédemption, il a prophétisé plusieurs fois « Je viens bientôt et l'avènement du Fils de l'homme car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Voilà pourquoi tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur Sauveur attendent qu'ils reviennent dans les derniers jours, que le Sauveur vienne les sauver et les emportent dans le royaume des cieux. Le Seigneur Jésus a prophétisé. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Sur la base de ces prophéties, Dieu deviendra cher en tant que Fils de l'homme dans les derniers jours et exprimera des vérités pour purifier pleinement et sauver toute l'humanité afin d'emmener l'humanité dans une belle destination. Ainsi donc, Dieu incarné dans les derniers jours est le Sauveur qui apparaît à toute l'humanité. Alors donc, comment devons-nous accueillir le Sauveur ? Le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Le Seigneur Jésus nous a rappelé à plusieurs reprises que la clé pour accueillir le Seigneur est d'écouter attentivement la voix de Dieu et d'accepter les vérités exprimées par Dieu quand Il reviendra dans les derniers jours. Les désastres sont maintenant sous nos yeux. Plus aucun doute, nous voyons bien que dans le monde entier, seul Dieu Tout-Puissant a exprimé toutes les vérités qui sauvent l'humanité et que personne d'autre à part Dieu Tout-Puissant n'a prononcé de vérité. Tout ça prouve bien que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu, qu'Il est le Sauveur venu sauver l'humanité dans les derniers jours. C'est une immense bonne nouvelle. Notre seul moyen de changer nos destins est nécessairement d'accepter le salut du Sauveur ainsi que les vérités exprimées par Dieu. Dieu Tout-Puissant dit Christ des derniers jours utilise une variété de vérités pour enseigner à l'homme exposer l'essence de l'homme et disséquer les mots et les actes de l'homme. Ces paroles comprennent diverses vérités telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre une humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, les paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots. Il l'expose, le traite et l'émonde à long terme. Toutes ces différentes méthodes d'exposition, de traitement et d'émondage ne peuvent pas être remplacées par des mots ordinaires, mais par la vérité dont l'homme est totalement dépourvu. Seules des méthodes comme celles-ci peuvent être qualifiées de jugement. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et entièrement convaincu au sujet de Dieu et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de l'œuvre de Dieu et les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre du jugement faite par Dieu. Dieu Tout-Puissant a exprimé de nombreuses vérités qui sont rassemblées dans les livres de parole de Dieu, comme la parole apparaît dans la chair et qui représente des millions de mots. Ce sont des vérités exprimées par Dieu pour son œuvre de jugement au cours des derniers jours. L'ensemble de toutes ces vérités sont bien plus nombreuses que les vérités que Dieu a exprimées à l'ère de la loi et à l'ère de la grâce. Dieu Tout-Puissant a révélé tous les mystères de Son plan de gestion pour sauver l'humanité en exprimant tant de vérités. Il a également révélé tous les mystères de la Bible que les gens n'avaient jamais compris. Il a révélé la vérité des tempéraments corrompus de l'humanité par Satan et de notre nature satanique qui s'oppose à Dieu. Ça nous permet de reconnaître la racine de notre tendance à pécher et la vérité de notre corruption. Confrontés au fait, les gens deviennent pleinement convaincus et commencent à se haïr, développent du regret et se repentent vraiment. Dieu exprime aussi toutes les vérités que les gens ont besoin de pratiquer et dans lesquelles ils ont besoin d'entrer afin de vivre en plein accord avec ces paroles et de manifester une vraie ressemblance humaine et une ressemblance de la vérité. C'est le seul moyen de gagner les promesses et les bénédictions de Dieu. Dieu Tout-Puissant nous a exprimé de nombreuses vérités non seulement pour purifier l'humanité de sa corruption mais aussi pour nous aider et nous sauver des forces de Satan afin qu'on se tourne vers Dieu et le connaisse. Ces vérités sont les seules vraies maximes de vie et la seule façon de gagner le salut et elles suffisent à changer radicalement le destin d'une personne lui permettant d'accéder à une très belle destination le royaume de Dieu. Autour de nous on voit que les grands désastres ont déjà commencé. Les gens ne peuvent voir leur espoir et leur désir se réaliser qu'en acceptant l'apparition et l'œuvre du Sauveur. Accepter toutes les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant est le seul moyen de gagner l'approbation et la miséricorde de Dieu, de gagner la protection de Dieu et ses bénédictions à travers les grands désastres, d'y survivre et d'être emporté par Dieu dans son royaume. Si les gens n'acceptent pas toutes les vérités exprimées par le Sauveur et se contentent d'attendre qu'un faux Dieu jaillit de leur imagination ou un mauvais esprit vienne les sauver du désastre, alors ils se leurrent. Dans ce cas, ils finiront les mains vides sans que leurs efforts ne leur aient rien apporté. Les faux dieux ne peuvent pas sauver les gens. Les mauvais esprits non plus. Seul Dieu dans la chair, le Sauveur peut sauver l'humanité. Et c'est le seul moyen pour que les gens gagnent un bon destin et une bonne destination. Dieu Tout-Puissant dit Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin durable et éternel de la vérité. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme obtient la vie et elle est le seul chemin par lequel l'homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par Christ des derniers jours, alors tu n'obtiendras jamais l'approbation de Jésus et ne sera jamais qualifié pour franchir les portes du royaume des cieux. Ceux qui souhaitent obtenir la vie sans compter sur la vérité prêchée par Christ sont les gens les plus ridicules de la terre et ceux qui n'acceptent pas le chemin de vie apporté par Christ sont perdus dans l'imaginaire. Et donc, je dis que ceux qui n'acceptent pas Christ des derniers jours seront à jamais aborés par Dieu. Christ est la porte d'entrée de l'homme dans le royaume au cours des derniers jours et il n'y a personne qui puisse le contourner. Nul ne peut être rendu parfait par Dieu si ce n'est par Christ. Tu crois en Dieu et tu dois donc accepter ses paroles et obéir à son chemin. Tu ne peux pas simplement penser à obtenir des bénédictions tout en étant incapable de recevoir la vérité et incapable d'accepter l'approvisionnement de la vie. Christ vient au cours des derniers jours pour que tous ceux qui croient vraiment en Lui puissent être approvisionnés de la vie. Son œuvre sert à terminer l'ancienne ère et à entrer dans la nouvelle et Son œuvre est le chemin qui doit être pris par tous ceux qui entreraient dans la nouvelle ère. Si tu n'es pas capable de le reconnaître mais le condamne plutôt blasphème contre Lui ou même le persécute alors tu es condamné à brûler pour l'éternité et à ne jamais entrer dans le royaume de Dieu car ce Christ est Lui-même l'expression du Saint-Esprit l'expression de Dieu celui qui a été chargé par Dieu de réaliser et son œuvre sur la terre. Et donc je dis que si tu ne peux pas accepter tout ce qui est fait par Christ des derniers jours alors tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. La rétribution qui doit être subie par ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit est évidente pour tous. Nous voilà à la fin. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés. Si vous voulez apprendre d'autres vérités ou si vous avez des questions nous vous invitons à nous laisser un commentaire ci-dessous. Rejoignez-nous dans À la recherche de la vraie foi. Au revoir. À la prochaine.